Bonjour, cette vidéo présente une nouvelle mesure d'angle. Au collège, la mesure des angles utilisés est le degré, mais il existe une autre mesure appelée le radian. Afin de comprendre cette notion, imagine un cercle de rayon AB égale R, ainsi que son image par la rotation de centre B et d'angle 90 degrés, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce segment a pour longueur R aussi. Enroulons ce dernier segment autour du cercle, tel un fil que l'on enroule autour d'une bobine matérialisée par le cercle, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On obtient un arc de cercle BE de longueur L que je t'ai colorié ici en violet. On considère l'angle BAE ainsi formé. On dit qu'il s'agit de l'angle au centre qui intercepte l'arc BE. Angle au centre parce que le sommet de l'angle est le centre du cercle A et que cet angle-là intercepte l'arc de cercle BE matérialisé ici en violet. On dit que cet angle a pour mesure un radiant que l'on note un RAD. On en déduit la définition suivante. Un radiant est la mesure de l'angle au centre d'un cercle de rayon R qui intercepte un arc de cercle de longueur R également. Remarquons ici que θ est égal à 1 radiant. La longueur de l'arc de cercle BE que je vais noter dorénavant l ici est égale à R, le rayon du cercle. Maintenant, si θ est strictement inférieur à 1 radiant, tu observes que la longueur L maintenant devient inférieure au rayon R du cercle. Ici, θ vaut 1 radiant. La longueur L est égale au rayon du cercle. Et si θ est plus grand que 1 radiant, on augmente l'ouverture de l'angle et tu observes que la longueur L de l'arc de cercle BE est alors supérieure au rayon du cercle. Il existe une relation entre la mesure de l'angle au centre θ, la longueur de l'arc de cercle L, intercepté par cet angle, et le rayon du cercle R. Cette relation est L égale θ R, où L et R s'expriment dans la même unité de longueur. Par transposition, on a aussi que θ est égal à L sur R. Il suffit de diviser par R chacun des deux membres. Ou bien R égale L sur θ, il suffit de diviser par θ chacun des deux membres. Inutile d'apprendre ces trois formules, il suffit de retenir la formule en rouge et par le jeu de transposition d'obtenir les deux autres. Premier exemple d'illustration de cette formule. Considérons un cercle de rayon R égale 5 cm et un arc de cercle de longueur L égale 2 cm. Quelle est la mesure en radian de l'angle au centre qui intercepte cet arc ? On sait, d'après la propriété, que L égale θ R. Donc en divisant par R chacun des deux membres, θ est égal à L sur R. Et en remplaçant, il vient que θ égale 2 sur 5, soit 0,4 radian. Autre exemple d'illustration. Considérons un cercle de rayon R inconnu et un angle au centre de mesure de radian qui intercepte un arc de cercle de longueur 10 cm. Quel est le rayon du cercle ? En utilisant encore une fois la formule, L égale θ R, donc R égale L sur θ. Il suffit de diviser par θ chacun des deux membres. Puis en remplaçant L par 10 et θ par 2, on obtient que R égale 10 sur 2, soit 5 cm. Puisque je te rappelle ici que L était en cm. Une remarque fondamentale pour conclure. Pour rappel, le périmètre d'un cercle de rayon R est P égale 2πR. Un angle plein est un angle qui mesure 360 degrés. 180 degrés, c'est un angle plat. Ici un angle plat. Et on rajoute encore un angle plat. Donc on obtient bien un angle plein qui mesure 360 degrés. Un angle plein qui mesure 360 degrés intercepte l'arc de cercle de longueur L égale 2πR. puisque la longueur totale de l'arc de cercle que je viens de te montrer, l'arc de cercle violet ici, cette longueur totale, c'est le périmètre du cercle de longueur 2πR. Étant donné que L est égale à θR, alors en divisant par R chacun des deux membres, on obtient θ égale L sur R. Sauf que L est égale ici à 2πR. Donc θ égale 2πR sur R. Et en simplifiant par R la fraction obtenue, on trouve que θ est égale à 2π. Par conséquent, la mesure en radian d'un angle au centre qui intercepte le cercle en entier, c'est-à-dire un angle plein, c'est 2πR. Il en découle la correspondance suivante. La correspondance qui permet de passer du degré en radian et vice-versa. Et bien on va utiliser les tableaux de proportionnalités en sachant que si l'angle mesure 360 degrés, alors en radian, cet angle mesurera 2πR. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada